Dans ce document, nous allons voir un effet qui est appliqué aux ondes, qu'on appelle l'effet Doppler. Pour expliquer cet effet, nous allons utiliser les ondes sonores. En supposant, dans un premier cas, qu'un premier individu se dirige vers un deuxième individu en faisant du bruit, on voit les ondes qui se propagent autour de lui, on observe qu'en avançant, si l'individu avance relativement rapidement, on voit que les ondes vont être compressées devant, puisqu'il a une certaine vitesse ici, alors que derrière, les ondes vont plutôt subir une dépression. On voit que les ondes sont beaucoup plus séparées ici et très rapprochées à l'avant. Ceci va entraîner un son aigu pour l'individu qui verra le premier individu se rapprocher de lui, et lorsque le deuxième individu sera derrière, le son va devenir plus grave. Si je reprends les ondes sonores ici, en général, les ondes sonores qui ont une fréquence qui est basse, donc il y a peu d'ondes ici, vont produire un son qui sera grave. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'on voit qu'il y a beaucoup d'ondes, la fréquence est élevée et là, le son sera aigu. C'est bien ce qu'on observe ici. Si les ondes sont compressées, il y en a plus, le son est aigu à l'arrière, les ondes sont séparées et donc le son devient plus grave. Donc tout ça, c'est par rapport évidemment à l'observateur qui est l'individu numéro 2. Alors ces exemples, on peut les retrouver, c'est comme le bruit qui fait une voiture de Formule 1 lorsqu'elle passe devant vous, ou de manière plus générale, le bruit d'une ambulance. Donc quand l'ambulance arrive au loin, on entend un son qui est aigu. Donc l'ambulance arrive, le son est aigu. Pourquoi ? Parce que de nouveau, la vitesse fait que les ondes sonores vont être compressées vers l'avant. Lorsque l'ambulance est passée, on entend qu'elle s'éloigne et le son devient plus grave, puisque les ondes ici vont subir une dépression et vont être plus éloignées les unes des autres.